Musique Bonjour, bienvenue! Aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute de la perception du mot « fun » lorsqu'il est question de sexualité. D'où est-ce que ça vient, ça? On a passé de la notion de « devoir », c'était un « devoir » conjugal, à la notion de « fun ». On entend le plus souvent les jeunes, je dirais 40 ans et moins à peu près, dire ouvertement quand ils vont parler de leur rencontre amoureuse, de leur rencontre sexuelle, qui vont dire « ça va se faire du fun ». C'est comme si toute la dimension sexuelle était ramenée à un seul fait, le fait d'avoir du fun ou de se faire du fun. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans l'expression, dans la façon de le dire, moi, qui vient... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne me revient pas là-dedans. Je ne sais pas trop pour vous autres. Je vous pose la question aujourd'hui, on réfléchit ensemble. Moi, l'image, en tout cas, qui me vient, quand j'entends ça, c'est comme si on me disait « bien, regarde, viens, on va aller se chatouiller ». Il y a comme une touche de légèreté dans ça, dans cette expression-là, qui ne me rejoint pas. Elle ne marque pas plus que la notion de « devoir ». C'est juste que, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Comment est-ce que vous percevez ça quand vous entendez ou que vous dites peut-être le mot « on s'en va se faire du fun »? Parce que pour moi, la sexualité, c'est tellement plus que ça. C'est un moment d'intimité, c'est un moment privilégié où je vais prendre le temps de me reconnecter à moi. C'est prendre conscience de mon corps, de sa puissance. C'est l'occasion de me sentir vivante, de faire le vide de mon esprit, le plein d'énergie positif. C'est aussi la fête des sens. C'est une sensation de bien-être, mais c'est surtout l'occasion d'échanger ce moment-là privilégié avec mon partenaire. Mais pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que vous dites ça? C'est précisément, moi, en tout cas, cette expérience-là que je vais vous faire vivre à travers « Monter le septième ciel ». C'est d'expérimenter à quel point c'est beaucoup plus que se faire du fun. C'est pourquoi aussi, les exercices vont toujours se faire en deux parties, c'est-à-dire une partie, la plus grande, se fait en solo. On va se faire seul parce que c'est une question de contact et de reconnexion à soi. Pour moi, c'est tellement ça, ça veut tellement dire ça, que cette notion de fun, même si fun est rattachée à plaisir, je suis d'accord, plaisir, mais c'est un plaisir qu'on ressentit, c'est un plaisir qu'on va aller goûter et non pas dire « on va aller se faire du fun ». Je ne sais pas, ce n'est pas un party, je ne sais pas. Il y a quelque chose là où je ne comprends pas nécessairement la connotation entre les deux. En vrai, vous allez faire des exercices en solo, prise de conscience, ensuite exercice avec un partenaire, afin de vous donner l'occasion de travailler la complicité, d'emmener un complice dans cette expérience des sens et de la fête des sens. Mais vous n'avez pas besoin nécessairement d'être en couple pour pouvoir faire le programme, parce que principalement, ça part de soi. Et même lorsqu'on amène ça en couple, c'est pour voir comment je vis ça face maintenant à quelqu'un d'autre. C'est toujours ça. Et c'est comme ça qu'en reprenant contact, connexion avec soi-même, qu'on va arriver à prendre connexion et à rentrer en connexion avec l'autre. C'est toujours comme ça que ça se fait. Là, on focus sur l'autre, on est sur une job sur l'autre et on est déconnecté. Plus on est connecté à soi, plus on rentre en connexion aussi avec l'autre. Demain, on va parler de l'importance d'aimer son corps et comment on fait ça. En attendant, je vous invite à aller voir les deux vidéos que je vais mettre en attaché. En bas ici, une vidéo de présentation et une vidéo de webinaire sur montée au septième ciel. Sur ce, moi, je vous dis bisous. Je vous aime. Et à demain pour une dix-septième vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada